Soir et bienvenue parmi nous, c'est une magnifique soirée vraiment pour jouer au foot, c'est des conditions de jeu parfaites, un stade magnifique qui nous fait le plein double. Et ce n'est pas une surprise quand on connaît l'amour qui lie les supporters à leur équipe, on a jeté un coup d'oeil sur les abords du stade tout à l'heure, c'était noir de monde, des filles d'attente interminables. Il y avait déjà une ambiance formidable avec des chants, des sourires, une ambiance qu'on retrouve maintenant dans ces tribunes. Quelle émotion de voir ce stade rempli jusqu'au dernier siège. Le public se lève pour l'île du Portugal. Bien, écoutons maintenant le deuxième hymne. Le public se lève pour l'île du Portugal. En voici une belle affiche entre deux équipes de très gros calibre. Oui, et vu que c'est un match amical, on peut espérer voir les joueurs tenter des gestes un peu improbables. Ou les managers essayent des nouvelles choses, pourquoi pas ? Ça devrait être un match ouvert et agréable. Ok, c'est parti. Je me demande qui fera la différence dans ce match. Une idée, Darren ? Je vote Antoine Griezmann. J'adore cet ailier, comme il repique pour affoler les défenses. Quelle vitesse, c'est un futur très grand. D'accord. Quelle détente ! Et c'est le but ! Le match vient de débuter, mais lui, il est déjà bien présent. C'est clair qu'il ne lui a pas fallu longtemps pour démontrer tout son talent, encore une fois. Un coup de tête magnifique. Voilà, ça c'est une tête. Un peu de sauf froid, une bonne dose de conviction. Et ça nous donne un but. Aucun round d'observation. C'est le choc qu'on attendait. Peb. Sajoulon vers l'avant. Le Portugal qui peut avancer. Allez. Oh, s'il réussit son contrôle. Oumtiti. Matuidi. Kanté qui cherche la profondeur. Bavard. La France qui a pris l'initiative très tôt dans cette rencontre. Lorsqu'on marque rapidement comme ça, ça donne beaucoup de confiance à l'équipe. Il réoriente le jeu vers l'arrière. Pas le choix avec cette défense. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Dierreiro. Ce ballon bien dosé. Il a mal dosé son geste. Dommage. Le bon ballon. Et ils essaient de repartir de derrière. Oumtiti. Bon, voici Matuidi. Va-t-il en profiter ? Belle passe l'obé. Mbappé. Il peut choisir de centrer. C'est bien fait. Dans la surface. Une belle échappée. Dommage pour la conclusion. Ça s'est bousculé un peu trop dans la surface, là. Difficile de réussir son tir dans ces conditions. Ils obtiennent un coup franc. Vous avez remarqué comme les latéraux montent, comme on voit. Oui, c'est vrai, mais je suis sûr que ça correspond à une tactique précise, non ? A mon avis, ça peut forcer les ailes à glace et au dessin. Plus ils sont loin de votre page, moins ils peuvent causer des dégâts. La passe dans la profondeur. Le bon dribble. Elle continue sa course. Ce sera un centre. Nelson Semedo. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Il y casse le jeu. Allez, ça peut faire mal. Le ballon qui vole juste... Oh, le coup de net ! Et ça finit. Et ça fait désormais deux buts d'avance. Un bon centre et une tête tout aussi parfaites. Beaucoup de centrages en acceptant. Le geste était parfait. Et voilà, ça fait maintenant 2-0. C'est bien d'avoir fait le break comme ça. À 2-0, on respire un peu mieux. Oh, le duel. Quelle séquence de passes. Collectivement, c'est parfait. Matuidi. Pogba. Pogba qui cherche à construire. Oh, le contre. L'arme fatale. Un ballon intéressant. Dommage qu'il n'ait pas levé la tête. Il aurait sans doute pu trouver un coéquipier démarqué. Ruben Léves. Oh, Cristiano Ronaldo. Il allonge le jeu. C'est bien fait, ça. Tout seul. Oh, on la frappe. Encore un but. Ils ont trouvé le bon rythme. Quelle efficacité. Quel geste. C'est sublime. Terrible pour le gardien. Et on a l'impression que c'est facile pour lui. Quel coup d'oeil. Quel toucher. C'est reparti. Le score est maintenant de 3 à 0. Ils sont dans un gros temps fort. Attention. Ça pourrait faire très, très mal. Et c'est la pause ici. Bon, on va rester prudents. Et rappeler qu'il y aura une seconde période à discuter. Mais 3 à 0. Ça laisse une marche plutôt confortable. On a souvent des joueurs offensifs, bien sûr. Ils ont encore fait la différence aujourd'hui. Mais je pense qu'on peut saluer la défense. Parce qu'elle fait un sacré mal jusqu'ici. Ils peuvent voir venir maintenant avec ce score. 3 à 0. Et on est déjà reparti. Pepe. Ruben Neves. Ruben Diaz. Un long ballon vers l'avant. Bonne intervention. Ça, c'est une interception parfaite. Et dégagement du gardien. Il y avait danger, mais il a bien jailli. Ruben Diaz. Guerreiro. Griezmann. Personne n'arrive à se saisir du ballon. Matuili, qui écarte le jeu. Kanté. Erlandez. Qui a donc offert un but à son coéquipier. Quel dribbler. Quel artiste avec le ballon. Cristiano Ronaldo. Ruben Diaz. La France. Qui donne l'impression de contrôler tranquillement cette rencontre avec ses 3 buts d'avance. La tentative. Et il crampe le gardien. Oh là, ça tombe carrément à l'humiliation. Et voilà le risque quand on perd le ballon au milieu de terrain. Une mauvaise passe et quelques secondes plus tard, on sort fin. Et le gooblé. Ce match est en train de tourner à la démonstration. Beb. Il allonge vers l'avant. Pas d'angoisse, encore un ballon récupéré. Voici Giroud. Hors jeu. Il joue en profondeur. Oh, le tacle. Pogba. Il décide d'allonger le jeu. Il va provoquer. Ruben Neves. Ils ne vont pas chercher leurs adversaires. C'est intéressant. Comment ça, expliquez-moi ? Ils restent à distance. Ça leur permet de mieux lire le jeu plutôt que de se précipiter sur la balle. Ah, OK. Bonne interception. Il y avait danger. Griezmann. La longue passe. Il a du champ sur le côté. Il est passé. Renaud Fernandez. Il était attentif. Bien joué. Il tente de la jouer dans l'espace. Le bon ballon. Oh, l'intervention de Varane. Oumtiti. Erlandez. Erlandez. Griezmann. Il se recentre. C'est joué long. Eh non, hors-jeu. Le Portugal qui effectue un changement. Il était fini. Crevé. Carbo, comme vous dites. Il fallait le sortir. Le long dégagement du gardien. Le long dégagement du gardien. C'est un match. C'est un match. Il n'est pas d'accord avec l'arbitre. Mais ça ne relèvera pas son carton. Voyons comment ils vont exploiter ce beau coup franc. C'est une nouvelle occasion de but. Mario Rui. Raphaël Varane qui récupère ce ballon. Mbappé. Griezmann qui a déjà marqué. Ça peut être dangereux. Oh, Rui Patricio. Quelle intervention. Et pourquoi pas. Très fort. Très loin. Ça soulage. Le tacle glissé. À la régulière. Il est battu. Joli tacle. Il est bien placé. Oh, ils l'ont échappé belle. Ah oui, mais quelle intervention. D'autant plus cruciale qu'ils étaient en infériorité numérique. Encore deux minutes dans les arrêts de jeu. C'est joué dans la profondeur. Il est à distance de Griezmann. Oh, le but. Le but. Voilà. C'est une véritable correction. Bon, honnêtement, je commence à avoir mal pour eux. Ouch. C'est fini. Le match est terminé. Quel match. Quel match. Quelle démonstration. Ils ont montré tout leur savoir-faire offensif aujourd'hui. Ils étaient vraiment largement au-dessus. C'est l'heure du bilan. Qu'avez-vous pensé de ce match ? Mais quelle démonstration de la défense.